Bonjour, alors une petite vidéo pour essayer de faire un lien, comme j'en avais parlé au début dans l'introduction à cette chaîne sur la spiritualité, mon but c'est aussi de faire des liens, donc toujours avec ce schéma, mais j'espère qu'avec ce schéma je pourrais autant parler de l'alchimie taoïste que de l'alchimie occidentale ou que des religions comme le bouddhisme ou aussi le christianisme. Et là c'est un petit peu ce que je vais tenter de faire aujourd'hui en vous parlant plus précisément de la Vierge Marie et de la symbolique de l'Immaculée Conception. Et donc j'aimerais vous apporter une interprétation peut-être un peu originale. Bien sûr quand on pense à l'Immaculée Conception, on se dit alors Marie elle n'a pas eu de rapport sexuel, elle a eu Jésus par intervention divine. C'est comme ça que ça nous a été raconté et du coup forcément c'est une lecture qui est au niveau du corps physique. C'est-à-dire que comme on a bien du mal à dépasser en conscience le corps physique, du coup on regarde tout d'un point de vue physique. On se dit alors Immaculée Conception, qu'est-ce que ça veut dire ? La conception c'est faire des enfants, donc Immaculée on ne l'a pas touché. Donc, ah ouais d'accord, elle a eu un enfant sans rapport sexuel. Alors oui, allez on fait preuve d'un petit peu d'ouverture d'esprit, on se dit allez pourquoi pas, après tout c'est Dieu. Donc ok, du coup ça fait appel à une croyance, on se dit bon on ne comprend pas tout, allez ça se trouve ça peut arriver. C'est quand même exceptionnel, mais du coup ça rend l'histoire complètement exceptionnelle. Mais si on essaye un petit peu de regarder ce schéma et on se dit mais alors conception, conception c'est faire des concepts. Et qu'est-ce qui crée des concepts ? En fait c'est le corps mental qui crée des concepts. Et en fait, d'accord, et si en fait la conception c'était la faculté, une des facultés du corps mental ? Et que l'Immaculée conception, ça nous parlait d'une manière de faire des concepts qui seraient originales parce que ce serait un concept qui ne naîtrait pas d'un autre concept. Je m'explique. Regardez comment fonctionne le corps mental et comment on fonctionne tous. A savoir que, en fait, le corps mental, 90% de nos pensées d'aujourd'hui sont les mêmes que nos pensées d'hier. Et en fait, avec notre corps mental, on ne fait que de faire du réchauffé de ce qu'on sait déjà. C'est-à-dire qu'en fait, on accumule, on ressasse tout ce qu'on pense savoir ou tout ce qu'on a vécu. On ressasse notre expérience pour essayer de recoller les morceaux un peu différemment. Pour essayer d'imaginer un futur qui pourrait être différent. par rapport à ce qu'on a déjà vécu. Vous savez, par exemple, quand on appréhende, on se refait la scène mille fois dans sa tête. Eh oui, demain, je vais la voir, alors je vais lui dire ça. Ah, mais si je lui dis ça, peut-être qu'il va venir ça. Mais si, par exemple, si je lui dis ça, alors elle va peut-être me dire ça. Et vous voyez, on refait le monde, quoi. Mais en fait, on ne fait que recoller des hypothèses en fonction de ce qu'on imagine. Et donc, en fait, les concepts créent des concepts. Et on ne fait que ça, en fait. On ne fait que, j'ai envie de dire, c'est comme si, en fait, on regardait dans le frigo, on voit deux bouts de poulet et un petit reste de carotte. Et on dit, tiens, je vais faire une quiche. Voilà, on rajoute deux, trois œufs. Ah, il y a des œufs et de la crème. Allez, c'est parti. Donc, en fait, c'est un peu du réchauffé avec le plat de la veille. On bricole, quoi. Le corps mental ne fait que ça. Et donc, les concepts créent des sous-concepts. Et puis, du coup, voilà, à force de faire des concepts et des sous-concepts, on peut regarder un petit peu comment fonctionnent nos textes de loi ou nos administrations ou les conventions collectives. C'est que des textes, des sous-textes et des machins, des alinéas 42. Et c'est hyper lourd, quoi. Et puis, à chaque fois qu'on a une nouvelle idée, on rajoute un petit concept avec le concept d'avant. Et ça, ça se rattache à l'idée qu'on avait là, mais avec une petite nuance. Et donc, du coup, ça fait des pavés comme ça. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui font du droit. Je me dis... Il faut se les manger, tous ces trucs-là. Voilà, ça paraît assez lourd, quoi. Et donc, l'immaculée conception, c'est l'art d'avoir un concept qui ne naît d'aucun autre concept. Immaculée vierge, le concept vierge. En fait, c'est vraiment... ça colle vraiment avec ce schéma, avec l'idée qu'on a de l'intuition qui est là-haut. Dans le corps bouddhique, par exemple. Souvent, on dit que l'intuition... Que le corps bouddhique est le siège de l'intuition. Parce qu'en fait... On connecte une part de nous omnisciente. Et où l'information descend... Comme ça, instantanément. Instantanément. Il n'y a pas à réfléchir. Réfléchir, ce serait avec le mental. Il n'y a pas à réfléchir. C'est direct. C'est immaculée conception. Là, comme ça, ça prend du sens. Et donc, l'immaculée conception, pourquoi c'est associé à l'image de la féminité, donc de la vierge ? Parce que pour se faire... Pour pouvoir être intuitif, il faut être complètement féminin. Dans le sens où, en fait, il faut se mettre dans un état de réception totale. Féminin, c'est réception. C'est être une antenne. Être libre, être ouvert. Être récepteur. Être calme, serein. Accueillir. Tout ça, c'est juste des mots pour expliquer ce qu'est l'énergie féminine, en fait. Donc, l'énergie de la vierge. Qui accueille. Qui reçoit. Qui reçoit. Là, dans mon propos, qui reçoit l'intuition. Comme je vous disais, par exemple, dans les textes bouddhistes, ce n'est pas des gens qui réfléchissent, qui ont fait tous les manuscrits dans les temples bouddhistes. Ce sont des gens qui se mettent dans un état de réception totale, dans un état de méditation profonde. Où, en fait, ils se font complètement féminins. Et du coup, ils reçoivent la connaissance du plan de connaissance ultime, qui serait le plan bouddhiste. Par intuition, en fait. Et donc, pour moi, l'invitation de l'énergie de la vierge Marie, c'est une invitation à l'intuition. Se faire femme pour entrer dans l'immaculée conception. C'est-à-dire avoir un corps supramental. Et pas être un espèce de mental qui crée des concepts, des sous-concepts, et qui fait des quiches, là, par rapport à mon exemple. C'est très poétique, mon métaphore. Mais voilà, pas de réchauffer, quoi. Arrêtons de mouliner, mouliner avec ce qu'on sait déjà. Le mental ne fait qu'essayer de recoller différemment des choses qu'il sait déjà. Et donc, s'extirper du mental, ou du moins arriver à fonctionner autrement, ça peut être très utile. L'idée étant toujours de fonctionner sur les deux plans. On pourrait dire cerveau droit, cerveau gauche, pareil. Mais l'idée, ce n'est pas de dire « Ah, ok, donc le mental, c'est tout pourri. » Non, non, c'est super utile, le mental. Et c'est génial d'avoir des plans, des concepts, ça nous aide. Mais il faut pouvoir fonctionner de deux manières. De cette manière conceptuelle, logique, rationnelle, raisonnable, qui construit petit à petit par la déduction. Et aussi d'avoir ce modèle inversé, où en fait, on se met en réception, il n'y a pas de déduction, c'est que de l'induction. Tout vient instantanément, sans réflexion. Et on se connecte à une dimension qui est vraiment salvatrice. Parce que salvatrice, quand elle peut venir en contrepoids de cette version, entre guillemets, masculine, qui serait d'être très mentale, et féminine, qui serait d'être très intuitif. Marier les deux. Rappelez-vous, l'alchimie, c'est le mariage du yin et du yang. C'est le mariage du principe féminin et masculin, en part égale. Le D, c'est de marier les deux, de faire coexister deux choses qui sont complètement contradictoires, qui paraissent impossibles à mélanger, comme l'eau et l'huile, d'arriver à le faire. C'est compliqué, mais ça nous est suggéré par la symbolique de la Vierge Marie et de l'Immaculée Conception, telle que je vous le présente, bien sûr. Si on adhère à la présentation que j'en fais, et à la tentative de décryptage de la symbolique qu'il pourrait y avoir dans cette Vierge Marie et cette Immaculée Conception. Donc, je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501